c'est faux à quel point ça aide puisqu'on a la même réalité c'est sûr qu'on n'a pas le même sport même si c'est le même sport mais puisqu'il est plus vieux que moi aussi il a un peu plus d'expérience donc il arrive à me donner des conseils qui m'aident énormément ou jusqu'à un ou l'autre on ne va pas il y en a tout le temps un des deux qui est rationnel puis qui arrive à aider l'autre donc ça fait une énorme différence d'avoir quelqu'un que tu peux juste vider ton sac puis qu'il va te comprendre qui arrive à être rationnel aussi parce que quand tu parles à tes parents il y a souvent le « oh t'es fatigué, repose-toi » mais c'est pas tout le temps ça que t'as envie de te faire dire c'est ça on arrive à bien gérer ça mais je pense que c'est ce qui est le plus difficile aussi quand les deux on est en compétition mais on n'a pas forcément le calme pour gérer le stress de l'autre mais on arrive quand même à se parler mais c'est ça notre première année bien là ça va faire deux ans qu'on est ensemble mais notre première année on s'est pas vus pendant 8 mois sur 12 donc ça fait quand même une bonne différence mais on arrive à bien la joie de la technologie à se parler tous les jours quand même puis à être là l'un pour l'autre le fait que les deux on fasse du vélo aussi ça apporte un challenge des fois parce qu'on parle juste de ça où on est tout le temps plongé là-dedans donc c'est le fun aussi puis ensemble on arrive à décrocher puis à faire autre chose donc on essaie de se trouver des activités on a commencé l'escalade l'année dernière juste pour faire autre chose j'ai la chance d'avoir des entraînements de motor pacing sans avoir une moto avec lui c'est sûr ça m'encourage vraiment beaucoup puis ça fait une grosse différence juste d'avoir quelqu'un avec qui s'entraîner puis juste c'est ça le fait qu'il y ait beaucoup d'expérience sur la route que moi j'ai pas malheureusement à cause du COVID j'ai comme pas pu avoir de course internationale sur la route lui il m'apporte comme toute une autre vision juste à l'étant avec la course sur route des championnats canadiens bien il y avait ses conseils puis je savais que lui voulait gagner donc il savait on a tous analysé les parcours ensemble tu sais on je profite vraiment beaucoup du fait qu'il y a beaucoup d'expérience puis j'ai la chance de l'avoir un peu comme mentor même si c'est pas pendant toute notre relation mais juste d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience puis qui a un grand coeur puis qui fait juste le donner aux autres ça aide vraiment beaucoup cet été je suis allée en Pennsylvanie une fin de semaine pour faire des courses UCI puis je l'ai apporté avec moi il était pas supposé courir mais finalement il a réussi à faire des courses pro-amateurs ça s'appelle dans le fond c'est juste la coche en dessous du CI puis il a vraiment aimé ça donc là j'essaie j'essaie doucement de le faire changer pour la ben pas faire changer mais juste qu'il essaie la piste parce que je pense qu'il serait vraiment bon mais c'est ça j'aime ça lui donner des petits conseils puis de le ouais d'ajouter un petit défi ben j'ai le mot en anglais mais ça drive je trouve que juste c'est la première fois que je l'ai vu s'entraîner comme en sachant qu'il pouvait gagner les championnats canadiens puis juste à chaque jour se lever puis travailler vers son but puis ça ça m'a comme vraiment encouragée moi aussi de le voir il est vraiment dévoué à son sport puis il a aussi ben je trouve qu'il a un grand coeur il est toujours là il est toujours là pour aider les plus jeunes donner des conseils ah viens rouler avec moi tu vas pouvoir me poser mes questions puis ça je trouve que c'est vraiment une belle qualité en tant qu'athlète oui il est bon mais il n'est pas il n'est pas hautain ça je trouve ça vraiment vraiment beau à voir de la part d'un athlète de haut niveau comme ça pour la part d'un athlète voilà